C'est un peu plus grand. Au-delà de la partie de la partie, on a mis un peu de l'expérience avec Nathangoy qui a été laissé sur les facettes de la société. On a mis en compte de la nature et de l'actualité. En tout cas, ce qui a été fait. Nous avons beaucoup de comprends, on a des gens qui ont une vraie stratégie et qui ont un sujet qui est indiqué. Dans le monde où il y a un peu d'un voyage, on a des gens qui ont une stratégie, tout le temps, si vous référez à ce sujet, automatiquement c'est que citer Ousmane son qui veut contextualiser la politique de ce qui est en train de faire. Est-ce que quand vous le connaissez et que vous le connaissez, vous voyez quelque chose de la perception de ce qu'on a vu après le sort-il? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai. Je sais que quand on parlait de Cheikh Yérim Sek, mais peut-être que désormais il faut parler d'Oustace Cheikh Yérim Sek ou de Serine Cheikh Yérim Sek. En fait, il a fait un exercice d'intellectuel en fait. Ce qu'il a fait, c'est que c'est l'intellectuel. Je sais que c'est l'intellectuel. Celui qui se mêle de tout. Même dans des domaines qui ne sont pas ces domaines de prédilection. Je sais que Cheikh Yérim, nous le connaissons dans l'analyse politique. Disons-le comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de l'analyse politique. Mais il l'articule dans sa dimension politique. Il a dit qu'il a fait de dîner. Donc, il a dit qu'il a fait de dîner. Comprends-tu? Donc, de ce point de vue, de ce postulat, il a fait preuve d'un intellectuel. C'est-à-dire qu'un intellectuel n'a pas une barrière, n'a pas une frontière de science et de connaissance. Comprends-tu? Oui. Ce qu'il a dit, c'est qu'il peut y aller voir. Et apparemment, il n'y a pas de voir. Il n'y a pas de voir. Peut-être que... Je ne sais pas si c'est un moment. J'en ai suivi. J'en ai suivi. J'en ai suivi. En fait, j'ai trois observations. Comment on dit? Trois observations. Je sais que je suis communiste. Je ne suis pas très fort sur les dîners. Oui, oui, quoi. En Sénégal, il y a un bonnet communiste. Il n'y a pas de voir. Donc, on est communiste. Parce qu'on est très sensible à la fracture sociale. C'est donc... C'est des questions de fracture sociale. C'est des questions de rétribution des richesses, etc. Davantage que des aspects de religion. Mais bon, bref. Et voilà. Tu sais... Ce que vous avez dit... Sur ce quelque chose... Sur ce quelque chose. Sur ce qu'on a eu là. Si on a eu là. Sur ce qu'on a avec cela. On a eu là. On a eu deux dimensions. Je suis... Que je suis en train de sortir. Dire que je vais en départ. Il y a un homme comme moi et toi. Mais il y a un homme qui est envoyé de Dieu. En général, les puristes et les exégés vont vous dire. Quand on parlera de Mohamed l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le fils d'Abdallah. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Mais ces deux affaires, ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire que le communisme n'a rien à voir. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. 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 Il a fait beaucoup de recherches. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas un élément nouveau. J'attendais à ce que... Très bien. J'attendais en tant qu'intellectuel. Ça, c'était le fait historique. Ou l'historicité. Ou l'histographie. Ce n'est pas l'envoyé de la mise en perspective. Par rapport à la politique nationale. Ce n'est pas l'envoyé de Ousmane Sonka. Mais tu sens que le message du Prophète, c'est qu'il n'y a pas de destination. Mais tu as une limite. C'est pourquoi il y a une limite. Parce qu'il s'agit d'humanité. Donc, la leçon qui lui donne, c'est pour l'humanité. Mais pas pour l'humanité. Mais si on veut dire qu'il est plus en quelque chose. La mise en perspective. Ce qu'on appelle la mise en perspective. Et si on n'a pas de la leçon pour l'humanité, elle ne fait pas l'humanité. Elle ne fait pas. Est-ce que je comprends? Donc, moi, je m'attendais à ce que... Effectivement, il y a un type de ce qui te dit. Maintenant, si on fait la mise en perspective par rapport au monde actuel, par rapport à la géopolitique, par rapport à la mondialisation, par rapport aux nouvelles dynamiques sociétales des Sénégalais de la vie, il y a des perspectives qui peuvent sortir. Est-ce qu'on prend? Est-ce que... Il y a des revirements dogmatiques? Hein? Il y a des revirements jurisprudentials. Il y a des revirements jurisprudentials. Ils peuvent faire une rélecture. Excepterment. Oui. Par rapport à ce qu'il y a eu depuis... Presque... Presque... Oui. Il y a eu presque plus de mille ans. Il y a eu plus de mille ans. Il y a eu de contextualiser. Il y a eu tout son sens. Parce que le discours... Arcoran... Il n'y a pas eu. Il y a eu. Il n'y a pas eu. Est-ce que tu comprends? Donc, je m'attendais à ça. Par exemple, je donne un exemple. Moi, quand je lis Freud... Non, Freud, c'est Nietzsche. Nietzsche. Quand je lis Nietzsche... Et que je veux mettre en perspective... Je vais dire que... Il y a eu... La crise... Des valeurs... Qui monte au monde. Il y a eu. Même la volonté de puissance... De ce qu'on appelle... Les mouvements d'extrême droite. Même la montée en puissance... De ce qu'on appelle... Les nouveaux droits. La promotion des nouveaux droits. Oui. Où... Il y a une forme de critique sévère... De la morale chrétienne. Et d'où la morale... Disons religieuse. Tout court. C'est une racine. Il y a eu les travaux de Nietzsche. C'est-à-dire que la société... La société occidentale... Est une société... Elle veut dire que... Elle ne veut pas lire Nietzsche... Elle ne veut pas comprendre Nietzsche... Ce que Nietzsche disait... Par la volonté de puissance. Même si... Des fois... Ils l'ont mal compris. D'ailleurs ça... Beaucoup disent... Que Hitler avait lu Nietzsche... Mais il l'a lu à travers... C'est pourquoi il a incarné... La volonté de puissance... D'où est-ce que... La communauté juive. Mais... Aujourd'hui... Si on voit l'occident... Il a abandonné... Toutes valeurs... Disons religieuses... Que ce soit l'islam... Christianisme... Ou judaïsme... De prôner les contre-valeurs... Oui... Donc il peut faire... Une connexion... Avec les écrits de Nietzsche... Par rapport à la morale... Ou... Par-delà le bien et le mal... Ainsi par les arachostras... Et c'est homos... Et donc... J'attends des fois... C'est-à-dire que... Si lire Nietzsche... Qu'est-ce qu'il peut dire ? Et... La philosophie Nietzsche... C'est une philosophie... Qui commence... A... Avoir un certain... Intérêt... Par rapport... Aux occidentaux... Maintenant... Parce que... Il dit ça... Il a jusqu'à dire que... Dieu est mort... Il a tué... Mais ça c'était... Il parlait pas de... De ce Dieu omniscient... Il parlait du Dieu des philosophes... C'est-à-dire que la raison... La rationalité... Etc... Mais bon... Ça... Très bien... Ça c'est un débat... Très bien... Par exemple... Nietzsche... Dans ses écrits... Il dit non... A la morale chrétienne... Est-ce qu'on prend ? Surtout par rapport au corps... Parce que dans nos religions... Le corps est sacré... Mais dans les écrits de Nietzsche... Le corps ne saurait être sacré... Est-ce qu'on prend ? Voilà... Et donc même... Les occidentaux... La liberté qu'ils ont par rapport au corps... La désacralisation qu'ils ont au corps... Hein... Dont... Platon... Ou Socrate... Platon je pense... Il disait que... Soma Sema... Le corps est un tombeau... Il faut mourir dans le corps... Pour être dans l'esprit... Pour être dans l'esprit... Etc... D'ailleurs... Il y a des déguisements... Etc... Etc... A toute la symbolique... Voilà... J'attendais un peu... Sa qualité... Euh... Il aurait pu faire mieux et plus... Comprendre ? Mais de ce qu'il a rapporté... Euh... C'est... Ce qu'on sait tous... Madame... Tout a été dit... Encore que faudrait-il que tout ce qui a été dit... A été compris par tout le monde... Donc... Etc... Donc il a manqué... Plus ou moins à mon avis... Forme de valeur ajoutée de plus... Il peut tutuer... Son essence... Nous devons faire une relecture... Etc... 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 Deuxièmement... Euh... Et moi je pense que c'est le plus intéressant... Parce que c'est ça... C'est mon domaine... Je l'entends... Je l'entends... Il a donné une proposition... Hum... Que le Président Diomay... Euh... Il aurait suggéré... Le Président... Djélé Pouvoir... Mou... Djuboli... Directement... Pour effet... Passation de service... Djuboli directement... Di... Joe Biden... Etats-Unis... Madame... Dall... L'accorde tout du monde... Euh... Fof... L'accorde apporter... Euh... Un... Un... Remarquant... Mais sur deux aspects... D'abord... Euh... Cela montre... Euh... Aisément... Et pertinemment... Que... Cheikh Yérim... Ne... Ne comprend pas... La trame... Euh... De ce qu'on appelle... Le mouvement révolutionnaire... C'est-à-dire que... Non... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... L' Depending qui est... C'est... Le mouvement révolutionnaire... Et le mouvement révolutionnaire n'a pas besoin d'être laissé et laissé. Il est dans les schémas classiques intérieurs. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas laissé et qu'il n'y a pas laissé. Ce qui se joue au Sénégal n'est pas sa perspective. Il n'y a pas laissé et qu'il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. Ça veut dire très bien. C'est comme déshabiller Paul pour aller habiller Pierre. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Diomay et Ousmane Sonko, nous ne sommes plus dans des logiques de paternalisme. Si vous voyez dans les logiques de paternalisme, la logique de paternalisme n'est pas laissé. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. Mais il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. D'autant plus que dans la matérialité des faits, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas laissé. Comme il avait dit, il enseigne les géopolitiques. C'est intéressant. Et j'échange avec lui sur le plan des sciences politiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas intégré dans son analyse c'est quoi le consensus de Bretton Woods. Le consensus de Bretton Woods, ce n'est pas seulement une affaire économique financière autour du dollar. Mais c'était aussi une question de géopolitique. À l'Amérique, comme zone d'influence, le Proche et le Moyen-Orient, au pays, ils ont fait la colonisation. Angleterre-France, les grands vainqueurs de la guerre, ils ont laissé leurs précarés. Ce qu'on appelle la logique des précarés. Donc, aujourd'hui, même si le Sénégal n'a pas fait un défi, Dio Biden ne l'a pas fait. Parce qu'il y a une affaire « Gentleman Agreement » qui s'appelle le camp occidental.